Un passeur c'est quoi ? C'est le mec qui fait des passes, voilà ! Comme au volet on peut pas jouer solo, il faut forcément un mec dans l'équipe qui fasse des passes. Le passeur vous allez le retrouver à droite du filet pour faire la passe, c'est celui qui va toucher le ballon en deuxième juste après la réception et qui va faire une passe à un de ses attaquants. Et son attaquant derrière va mettre le point, c'est en quelque sorte un distributeur de passes décisives, un distributeur de plaisir si je puis me permettre. Et sinon quand la balle est dans le camp adverse, il est soit devant à droite au bloc pour bloquer l'attaque adverse, soit il est en bas à droite pour défendre l'attaque adverse. Et si t'es un passeur avec des grosses couilles comme Antoine Brizard, tu peux au lieu de faire une passe, tout simplement attaquer direct, c'est ce qu'on appelle une deuxième main. Antoine se fout, il l'a fait en finale des Jeux Olympiques dans le dernier 7 à 2 points de la fin du match. Ils ont d'ailleurs été champions olympiques à Tokyo et médaille d'or, du coup on peut donc dire qu'Antoine a des couilles en or. Ensuite comme tu distribues le jeu, c'est toi qui mènes un peu ton équipe. Ah il faut être bon en analyse, tiens, capter ! Il faut savoir lire le jeu adverse, savoir qui est en forme ou pas dans ton équipe. Et enfin il faut essayer d'être imprévisible parce que si tu fais toujours la même passe au même boug, à force on se sait hein frérot ! Même la muraille de Chine frérot, elle était pas aussi solide. Et maintenant vous pouvez répondre à la question.